salam alaikum ya el salam rahbhabikum j'espère que tout le monde va bien je voulais faire une vidéo vite fait en fait à propos de la situation en algérie en fait j'étais en train de suivre l'information et tout tout ce qui se passe là bas j'ai l'oeil sur ce qui se passe même si en réalité je suis très occupé en fait et puis je suis fatigué parce que j'ai énormément de travail et du coup mais j'ai l'oeil quand même je suis je lis les articles j'imprime les articles je Je le lis, je discute avec les amis pour voir comment ils voient la chose, surtout les amis qui sont au Blade. Et à mon avis, nous assistons, comme le disent certains depuis un moment, nous assistons à une fin de régime. Le régime qui est en place, il est en fin de vie et cela dure depuis longtemps en fait. C'est une longue fin de vie. Et voilà. Et plus on avance dans le temps, plus on a des situations comme celles qu'on est en train de vivre, qui se caractérisent ou qui se voient en fait dans la guerre des clans, la guerre des gangs, les problèmes économiques, les problèmes sociaux et, j'allais dire, la fragilité par rapport à la pression internationale à cause des événements régionaux, à cause des changements climatiques, j'allais dire, des changements à l'échelle internationale. Du coup, à cause de tout ça, plus on avance dans le temps, plus ce régime meurt, parce qu'il n'a ni ressources, ni projet, ni... il a tout détruit en fait, le régime en place, tel qu'il fonctionne. On connaît tous le problème du régime, comme on le dit, c'est un problème de légitimité. Et à partir du moment où le régime ne représente pas, où l'État, les institutions, etc., ne sont pas représentatives du peuple, de la volonté populaire, à partir de là, tout est possible, jusqu'à ce qu'on voit là, dans le cas algérien, mafia, etc., c'est-à-dire nous assistons à l'Ajib. Et voilà, nous assistons à ça. Et moi, ce que je dis personnellement, les gens qui me connaissent sur ma page Facebook savent que j'en veux à Lilith, Lilith, avec un I, parce qu'elle n'est pas à la hauteur, etc. Les gens ne se mobilisent pas, ne sont pas engagés. Pas tout le monde, attention, je vois beaucoup de gens qui sont... Mais ceux qui sont sur la place, ceux qui tiennent le débat, etc., il n'y a pas d'élite, tout simplement, parce qu'en fait, le régime, il contrôle la scène politique, la scène médiatique, etc. Du coup, voilà. Après, il y a ceux du terrain, c'est-à-dire, même ceux avec qui je ne suis pas d'accord politiquement, les analyses et tout, mais je n'ai rien à dire. Les gens qui s'engagent, pour moi, ça se respecte. Je les vois, y compris les jeunes, y compris sur Facebook et tout, tu les vois, les vrais, les pseudonymes. Les gens, ils se mobilisent et tout, ils activent, ils font ce qu'ils peuvent dans des conditions très difficiles. Mais en termes d'élite qui tient le débat, etc., qui tient les rênes de ce qui doit se dire, se débattre, etc., là, c'est moi que... que ce soit les écrivains, ni les journalistes, ni HLM-Stage, parce qu'il y en a aussi, là aussi, il y en a, pas beaucoup, malheureusement. Et du coup, voilà. Dans cette situation-là, moi, j'en veux à cette élite-là, et j'en veux au régime, en place, des élites dirigeantes, en fait, quelles que soient les responsabilités, plus ou moins, des uns et des autres, c'est fonction du drame algérien. On connaît tous le drame algérien. Chacun de ces gens-là, chacun, comment il a contribué. J'en veux à ce régime, dans un truc très important, à mon avis, c'est qu'il va livrer l'Algérie, points et pieds liés aux puissances internationales. Il va leur livrer ça dans une fragilité incroyable, un peu comme ont fait tous les dictateurs de la région, malheureusement. Et ça, j'en veux vraiment à ce régime, dans ce sens. Je lui en veux pour beaucoup de choses, quand on voit l'état des hôpitaux au Tupéki. Mais ça, fragiliser l'Algérie de plus en plus, c'est ce qui se passe actuellement. Plus nous avançons, il y a un problème. Le régime, il a un problème budgétaire et tout. À partir du moment où il y a de moins en moins de pétrole, le régime algérien, raféa, direct. Et voilà. Ils vont fragiliser l'Algérie. Ils ont fragilisé l'Algérie. Il y a même de gros risques sur... Vous avez vu comment, plus il se fragilise le régime, plus il appuie sur les boutons, la division, la fitna, etc. Parce qu'il a peur de la population. Il a peur du peuple algérien. Et il va appuyer sur les trucs de division. On l'a vu avec Ardaïa. On l'a vu avec... On n'a qu'à voir le champ médiatique, comment il fonctionne, le champ politique, comment il fonctionne. Tu comprends c'est quoi le processus Tain-Neram ? Néram qui fait ce qu'il a comme projet. Et du coup, Néram, dans cette logique-là, en fait, il va appuyer partout parce qu'il sent le danger. Il sait que Néram Hathakla s'interra. Et ils vont exploser le pays. Il y a des risques sur ça, en fait. Ils peuvent l'exploser, etc. Ils vont livrer l'Algérie, pied et poing liés, aux puissances internationales, comme d'autres pays ont été livrés aux puissances du mal, entre guillemets. Voilà ce que je voulais dire à propos de la situation. Je ne suis pas... Je ne suis pas optimiste de ce point de vue. Je suis optimiste du point de vue du peuple. Il y a des risques que je contacte, ceux que je connais et tout. Ils sont mobilisés. Autour de moi, les gens sont très conscients, en fait, de ce qui se passe. Malheureusement, comme dirait l'autre, il n'y a pas une conscience collective pour le moment. Et ce n'est pas bon, en fait. Ce n'est pas bon signe. Mais il y a une conscience. Les gens, ils sont conscients de la situation. Et voilà. Ceux qui croient que les Algériens n'ont pas compris, ont tort. Vraiment. C'est tout ce que je voulais dire pour cette fois-ci. J'essaie d'enregistrer avec ce micro que je teste. Comme ça, je peux m'approcher. C'est pour ça que j'ai mis ce truc. Je peux m'approcher. Sinon, si je m'approche, on va entendre les Peu, les Tzu et les Heu. Ça va être compliqué. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je reviens. Je suis un peu éclaté, en fait. Je vais aller me reposer. Et, Inch'Allah, pour notre pays. Assalamu alaikum.